En 1953, un romancier belge du nom d'Henri Verne invente le personnage de Bob Moran. Un aventurier qui connaît des péripéties mêlant espionnage et aventure à la Indiana Jones. La série de romans connaît un franc succès et en 1982, un groupe de New Wave français appelé Indochine lui rend hommage avec la chanson qu'on connaît tous, l'Aventurier. En 1983, deux larons nommés Christophe Sapé et Bruno Bonnel fondent Infograms, qui devait s'appeler au départ Zboub System. Je ne plaisante pas. Les jeux Infograms connaissent rapidement le succès et en 1987, les deux compères ont bientôt l'idée d'adapter des licences de bandes dessinées franco-belges en jeux vidéo. Le premier d'entre eux est Bob Moran, évidemment. La série Bob Moran est divisée en trois jeux. Un se passant dans la jungle, un se passant dans le futur et un se passant au Moyen-Âge. Afin que le joueur en ait pour son argent, en plus du jeu, il aura du matos pour faire du jeu de rôle. Une BD qui n'a rien à voir avec Bob Moran, un roman qui lui a quelque chose à voir et un guide vocal. Si le premier reste à peu près compréhensible, quoique trop rapide, et si le deuxième est une copie conforme de prohibition, avec des dinosaures qui les tirent à distance parce que raison, le dernier est quasiment ce qu'on peut appeler un logiciel pré-chié comme dans la restauration rapide. Et c'est celui-là que nous allons décortiquer. Regardons la jaquette pour commencer. Elle dépeint un Bob Moran visiblement déjà fatigué de ses conneries et qui ne veut qu'une chose, emmerder tout le monde et rentrer à son moison. Sera-t-il plus motivé dans le jeu ? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec la version Amstrad CPC. Bon, alors voilà, le jeu commence. Oh, ça va un peu vite là. Ah, il y a déjà un abruti qui vient me taper dessus. Bon bah, oh là, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'autille sur place. Alors, je vais le tabasser. Il s'autille sur place. Ah. Je croirais voir une version miniature et verte d'Is No Good. Bon, alors je le tape, 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 et... Et il m'envoie dans une roue de la torture qui... Ah oui, je vais éviter en plus. Et... Ah. Apparemment, c'était le game over. Bon. On va recommencer, hein. Et Is No Good revient. Bon, alors je le casse une fois-ci. Et il m'a suivi, bravo. Bon, bah, je vais... Essayer tant bien que mal que de... Voir ce qu'il y a dans le coffre. Et en espérant qu'Is No Good m'innore bien. Euh... Oui, il... Il s'autille et c'est tout ce qu'il fait. C'est bien. Bon, bon, moi je risque pas de mourir comme ça. Par contre... Qu'est-ce que c'est chiant de s'approcher de ce trésor. Et c'est pas parce qu'il me barre la route, hein. Non, c'est parce que... Le jeu, quand je vais dans une direction... Il fait continuer le personnage. Ah, ça y est, enfin, voilà. Le jeu me fait continuer dans une direction. Alors... Bon, alors je vais quand même le tabasser. Ok. Casse-toi. 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 Bon, tu te trémousses, c'est bien. Moi, je veux me barre rien. Allez. Oulah, un oeil sur deux. Bon, bah... Barrez-vous, je vais pas me faire violer. Allez, barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Ah, attends. Je peux plus rien faire. Non, je ne peux plus rien faire. Ils m'ont bloqué. Ils m'ont bloqué. C'est super. Je peux rien faire. Sinon, essayez de les tabasser. Mais je perds la vie. Puisque, apparemment, c'était pas leur vie. C'est la mienne. Bon, il n'y a plus qu'à recommencer. Voilà, donc... Alors, Isno Good revient, comme toujours. Bon, je vais pouvoir peut-être... Ah, là, cette fois-ci, j'y arrive plutôt facilement. Isno Good, voilà, ok. Il me poursuit toujours. C'est super. Mais casse-toi, casse-toi. Oh. Je voudrais au moins essayer de comprendre ce qui se passe. Et maintenant, je ne peux plus revenir sur les pas. Et là, je fais même... Ah. Et là, je ne peux plus revenir sur les pas. C'est bien. Donc, j'ai Isno Good devant moi. Un garde qui s'est apparu comme par magie derrière. Et je fais comment, moi ? Bon, ben, j'essaie de me casser. Alors, ouais, maintenant, ils sont deux. Génial. Bon, ben, je vais essayer d'aller en face. Bon, ok, il me barre la route. Eh, il y a un garde qui me bloque le... Ah. Il bloque le passage, évidemment. Évidemment. Alors, je n'ai plus qu'à me barrer. On se casse, on se casse. Alors, on se casse. On va essayer de se casser. Toujours pas. Le garde est toujours là. Allez, s'il te plaît. Je veux aller ailleurs. Bon. Donc, je suis enfermé dans une salle avec deux airsats Isno The Good. Avec un mec qui va où il veut et un garde qui bloque la route. Bon, ça y est, je suis barré. Alors, on va essayer de se... Partir. Eh, bah, ça y est. Ils m'ont bloqué. C'est génial. J'ai même pas eu le temps de réagir. Ils sont apparus. Comme parmi. Alors, on va voir que la version est arriestée, cette fois-ci. Alors, votre mission d'empêcher l'ambre jaune de s'emparer du Saint-Stuaire afin d'unir pape et de modifier le cours de l'histoire de l'été capitale pour l'humaniste là, tout le monde est le boss. Ok. Je pense que j'ai bien l'histoire. Bon. Ah, déjà, c'est plus lent. Donc, peut-être que je vais mieux lire le jeu. Ok, il n'y a rien dans cette salle. Et, oh, un nounours. Il n'y avait pas ça dans la version Amstrad CPC. Bon. Alors, je vais essayer de prendre ce qu'il y a dans le trésor. Si le nounours veut bien me laisser. Bon, allez. Je vais mouliner encore un peu dans le vent. Est-ce que je tape ? Non, non, non. L'ours me tape. Bon. Et là, je suis juste à côté. L'ours ne me touche pas, mais je perds la vie quand même. C'est un ours radioactif, je pense. Alors, je vais essayer de prendre... Allez, un autre nounours. Deux nounours ! Mais quel est le con qui adopte des nounours et qui les laisse gambader en toute liberté dans le château ? Bon, je vais essayer de prendre le truc dans le coffre. Alors. Ah, bah non, non, non. Je n'y arrive pas. Je fais ce qu'il veut et il me laisse tabasser par les nounours. Et là, ils m'ont bloqué. Bon, bah, j'ai plus qu'à... Rappliquer et... Bon. Est-ce que je vais pouvoir mourir ? Non ! Je ne suis pas mort. J'ai tué le nounours. Bon, par contre, je n'ai plus de vie et ça y est. Revoilà la roue de la torture. Par contre, je ne comprends pas toujours pourquoi je suis dans une roue de la torture. Ben, voyons Moseph posture. Grâce à ma caméra extra-tempo, je vous ai ramène avec la bulle du temps. Ah, c'est une bulle ! Bon. Super, le glitch graphique. On sent la... test qualité pousser. C'est... C'est génial. Bon, on va essayer de comprendre. Alors. Je suis toujours dans une salle. Avec rien. Donc, je sais qu'il y a le nounours. Donc, du coup, je m'en éloigne et je vais essayer de prendre ce qu'il y a dans le coffre. Si le jeu veut bien. Et si Bob veut bien aller à côté du coffre parce que merde, je veux... Ah, non, non. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Le coffre est beaucoup trop devant et je peux ouvrir le coffre que soit à gauche soit par derrière. C'est super bien pensé, dis donc. Alors. Non. Je n'y arrive toujours pas. Ah, ça y est. Enfin, la côte de maille. Bon. Et... Attends, il y a quelque chose dans le coffre, là. Mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir le prendre. Et allez, un nounours. Bon, ben, il n'y a plus qu'à... Partir. Moi, je te dis, il est bourré, ce nounours. Il vient de Russie. Alors. Oh. Et là, il y a un garde qui me... bloque le passage, évidemment. Notons au passage qu'à cause des 16 couleurs, la couleur que j'aurais utilisée sur les boucliers clignote. Bravo. Alors, là... Ah, une trappe. J'ai vu une trappe. Bon. Je vais essayer d'aller dans cette trappe. si le nounours veut bien éviter de me tabasser. Ce qui n'est pas gagné. Bon. Alors, ok, on se casse. Le nounours qui est toujours là. Bon, ben... Ok, l'escalier, je ne peux pas y aller. Bon, ben, j'ai pu car... Ah, ça y est, j'ai enfin riposté. Avec brio. Bon. Et je ne sais toujours pas quoi faire. Et le jeune ne veut toujours pas que je remprunte les escaliers. Plutôt petit, ce château. Bon. Ah, une porte en bois. Est-ce que je peux y aller dans cette porte en bois ? Non. Par contre, il y a un nounours qui vient de s'énerver. Ah, une autre trappe. Voilà. Un petit passage secret, je crois. Ah. Et le mec qui s'agitait comme his no good, il s'agit moins qu'his no good, mais il s'agit quand même. Je me casse. Et là, retour du nounours. Bon, ben, il n'y a plus qu'à faire le tour. Allez. Alloche, tout le monde. Voilà. Oh, une armoire. Est-ce que je peux l'ouvrir ? Non. Ah, une autre côte de maille. C'est vachement utile, dis donc. Bon. Est-ce que je peux tabasser ce mec ? Oui. Non. Oui. Si. Non. Oui. Non. Non. Oui. Est-ce que ça fait quelque chose ? Non, ça fait rien. Je vais perdre la vie. Alors. Un vitrail. Pourquoi pas. Qui clignote pas son guirland électrique de Noël. Je peux pas chercher là. Et un gars qui m'a à la route. Bon. Oh là là. Oh là là. Oh le gang bang. Oh le gang bang. Bon. On va se casser. Heureusement, il faut rien de bien constructif. Oui. C'est bien. Allez. Tu sais danser. C'est bien. Allez, je me casse. Alors là, je suis avec des bouclis qui clignotent. Une table que je peux pas. Vérifier. Bon bah je me casse. Là, il y a rien. Ici, regarde, je vais essayer de prendre des halbards quand même. Non. Je ne peux pas les prendre. C'est du décor. Bon bah j'ai plus qu'à me débarrasser de ce connard. Allez. Allez. Je peux le faire. Je peux le faire. Allez. Il y a l'air d'avoir mal, mais j'ai l'impression que quand je tape, je perds la vie. Je ne sais pas pourquoi, mais je perds la vie. le gameplay bien bancal. Bon bah il n'y a plus qu'à se casser. Bon. Allez. Ce jeu est tellement peu précis que même sortir d'une salle, c'est une gageur. Bon. Alors je suis dans une salle, il n'y a rien. Et je ne sais pas quoi faire. Non, non, je ne sais vraiment pas quoi faire. Bon. Bon, bah c'était un jeu de merde. Je pense qu'on en a assez vu. Allez. On s'arrête là. C'était donc un jeu injouable nommé Bob Moran Chevalerie 1. Car oui, Bruno Bonnel était tellement persuadé que le simple nom de l'aventurier allait le faire vendre par palettes entières cette chose qu'il pensait faire trois nouveaux opus. Dieu merci, il n'y eut jamais de chevalerie, jungle ou science-fiction numéro 2. Au passage, notons qu'au Royaume-Uni, Bob Moran a été renommé en Lee Enfield, du même nom que le fusil utilisé pendant la première guerre mondiale chez les britanniques. Et que même là, lors d'une réédition en budget, son nom a dû être effacé au profit du cliché de la femme avec les nichons à l'air et qu'il se croit dans le métal hurlant. Notons au passage que celui qui imprimait la jaquette était visiblement inapte à écrire dans sa propre langue. Qu'en a pensé la presse spécialisée de l'époque ? Le seul test français existant a été publié dans Amstar et CPC et... OUF ! Quand je disais dans Rat Connection que 9 sur 20 était une bouse intersidérale pour ce magazine, j'étais loin de me douter qu'ils avaient noté encore plus bas un jour. Quant à nos voisins anglais, Zap64 a noté ce jeu 8%. Ça fait au moins 6% de trop. Notons au passage que l'interface en arrière-plan est dans l'autre sens parce que va te faire foutre. Qui est devenu le programmeur de ce jeu ? Après avoir commis Bob Moran Chevalerie, en ayant repris le moteur de Bob Moran Jungle tout en étant infoutu d'exploiter correctement un moteur déjà bancal à la base, il a ensuite programmé Bob Moran Océan qui est un poil meilleur et Patrice Martin Les Dieux de la Mer qui est un jeu de ski nautique assez sympa graphiquement mais tout aussi incompréhensible à manier. Il n'a plus rien fait ensuite sur ses PC. Ça, c'est un châtiment mérité. Qu'est devenu Infograms ? Infograms a fusionné avec Atari par le biais de rachats successifs pour surfer sur une aura qui a perdu de sa superbe depuis la fin de la Jaguar ou depuis l'Atari 5200. Au moins. En plus de traumatiser ce Perpignanier là. Là aussi, elle mérite son sort. Que sont devenus les patrons d'Infograms ? Christophe Sapé s'est associé à un fonds d'investissement présidé par Bruno Bonnel pour acheter une entreprise de bus autonome qui s'appelle aujourd'hui Navia. Des bus qui fonctionnent à Lyon et à Las Vegas en attendant de sillonner les rues d'autres métropoles françaises. Bruno Bonnel a quant à lui quitté la barre du jeu vidéo depuis longtemps. Il a participé à un jeu de télé-réalité qui a été déprogrammé dans la foulée faute d'audience et maintenant député La République En Marche. Il ne se prive pas d'ailleurs de faire des remarques tonitruantes. Et ça, c'est... C'est... Mais c'est injuste en fait. S'il t'accélère le bret et le bret et le bret et le bret et le bret il ne se prive pas